Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour votre horoscope de cette semaine du 7 au 13 mai. On commence évidemment avec les aspects sur le Soleil, qui est vraiment le centre de notre univers. Et cette semaine, il va vers un bon aspect avec Neptune. Alors autant Neptune, elle peut, disons, mettre le désordre un peu partout. Autant quand elle est en bon aspect, comme ça, disons qu'elle nous branche un petit peu les uns avec les autres. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de compassion, beaucoup de solidarité aussi, une solidarité parfois internationale. Avec Neptune, ça va beaucoup plus loin que notre petite personne, puisque c'est une planète qui est liée à l'universel. Vous êtes bien relié aux autres et pas forcément dans la parole, dans l'échange. C'est vraiment du ressenti. C'est quelque chose que peut vous capter des autres, que les autres vont capter de vous aussi, et qui est parfois indicible. C'est-à-dire qu'on communique de manière implicite par un regard, un geste, une attitude qu'on va faire comprendre à l'autre et que l'autre va recevoir aussi, mais sans qu'il y ait forcément un dialogue. C'est vraiment, ça se passe, vous voyez, d'inconscient à inconscient, parce que Neptune représente aussi ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Et qu'est-ce qui est le plus caché, le plus mystérieux ? Eh bien, c'est notre inconscient. Et ne doutez surtout pas de son existence, parce que vraiment, je veux dire, il se manifeste tous les jours, toutes les nuits. Par exemple, quand vous rêvez, eh bien, ce sont des manifestations de votre inconscient. Les signes et les décans, alors bon, pour le décans, c'est le troisième de chaque signe. Le signe en bon aspect, c'est, bon, alors évidemment, le taureau, puisque Neptune est en bon aspect avec vous. Le cancer, Neptune est également en bon aspect avec vous. Le scorpion et les poissons, bon, les poissons, Neptune est chez vous. Donc, vous allez profiter de ces énergies qui sont extrêmement, comment dire, communicatives, mais pas toujours, donc, par le discours. Dans le registre des activités, des décisions à prendre, eh bien, Mars gère tout ça, et cette semaine, elle se trouve en dissonance avec Jupiter. Donc, carré Mars-Jupiter, il y a peut-être de l'injustice dans l'air, dans ce que on vous fait ou dans ce que vous vous faites. Vous pouvez vous montrer un petit peu injuste, ça dépend évidemment de votre signe, et dire des choses qui dépassent votre pensée ou faire aussi aller un petit peu trop loin dans une décision que vous voulez prendre. Il y a souvent, avec Mars, on prend des décisions un petit peu tranchées, et là, elle est en cancer, Jupiter est en bélier chez Mars. Donc, si vous voulez, c'est quand même extrêmement, comment dire, il y a de la colère derrière. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous prendrez une décision sur une réaction liée à des émotions, des émotions qui, évidemment, vont vous perturber. Le cancer est le signe vraiment des émotions. Mars va accentuer tout le côté émotions et réactions et susceptibilité. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de canaliser ces énergies, parce que les énergies, on ne doit pas être submergé par elles, on doit les contrôler le plus possible. Et de cette manière-là, vous pourrez vous en servir de manière positive pour prendre une décision peut-être difficile à prendre. Mais au bout du compte, si vous avez bien canalisé vos énergies, vous saurez que vous n'aurez pas agi sans réfléchir, parce qu'avec Mars, on y va et on réfléchit après. Donc, essayez de mettre un petit peu la pédale douce de manière à ne pas non plus choquer les autres, ne pas provoquer de la colère, parce que vos décisions peuvent provoquer de la colère. C'est encore une fois le troisième des signes qui est concerné. Le cancer, puisque Mars se trouve chez vous, la balance, le capricorne et le bélier seront particulièrement, disons, stimulés par cette conjoncture qui est, ma foi, c'est vrai, un petit peu coléreuse. Bon, toutefois, c'est un aspect qui va passer rapidement, ne vous inquiétez pas. Et bon, si vous vous en servez positivement, vous pouvez aller de l'avant et passer à une sorte de cap, finalement. En ce qui concerne vos amours, votre vie affective, eh bien, Vénus entre en cancer. Elle est dans un bon signe pour elle. Je veux dire, d'ailleurs, les signes d'eau, en général, sont assez favorables à Vénus, puisqu'elle est exaltée, par exemple, en poisson. En scorpion, elle est un peu moins bien. Mais bon, en cancer, elle est sensuelle, tendre, elle s'émeut facilement, il y a beaucoup de romantisme. Donc, ce que vous allez ressentir, ce sont des sentiments très, vraiment très tendres. Vous allez pouvoir exprimer toute la tendresse qu'il y a en vous et, bon, donner de l'amour autant que vous en recevrez. Bon, après, c'est vrai que ça dépend de votre signe, évidemment. Puis ça dépend surtout de votre Vénus de naissance. Quels aspects elle faisait et qu'elle trimballe avec elle, hein, à chaque fois qu'elle fait le tour du Zodiac et qu'elle revient en cancer ou dans un autre signe. Mais là, bon, on est avec le cancer. Alors, ce qu'il y a de rassurant, c'est que, pour certains, hein, que Vénus en cancer va angoisser, et qui vont avoir peur, par exemple, de perdre l'amour ou l'affection de quelqu'un. Parce qu'il y a souvent ce côté-là, hein, chez le cancer et le Capricorne, son signe opposé, vous avez peur de l'abandon. Donc, ce qui est très rassurant, c'est que Saturne est en bon aspect avec Vénus et donc donne un côté solide, rassurant. La relation, les sentiments s'inscrivent dans la durée avec cet aspect. Cela dit, si vous êtes célibataire, ben, il est très possible que vous vous contentiez de ce que vous avez et que vous appréciez sur le moment, hein, ben, ça va pas durer cent sept ans, que vous appréciez d'être célibataire et de pouvoir mener votre vie comme vous l'entendez. L'important pour vous dans cette période étant de recevoir du plaisir. Donc, les signes d'eau, hein, sont concernés de manière positive, c'est-à-dire, bon, les scorpions et le poisson. Et puis, les signes de terre aussi, hein, la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Nous sommes là dans le premier des camps des signes. Donc, essayez de profiter de cette période pour vivre vraiment cette Vénus du cancer qui est des trésors de tendresse. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et si vous voulez avoir encore plus d'astrologie, vous allez sur notre site, hein, c'est l'astro.com. Il y a également les réseaux sociaux, hein, tous les jours avec des petits posts faits par Zoé. Il y a également les consultations, hein, si vous voulez nous parler en privé avec, avec Zoé ou avec moi. Et puis, pour terminer, notre live du mardi soir. On vous attend. Excellente semaine à tous. Sous-titrage ST' 501